bien bonsoir à vous toutes et tous pour ces rendez vous du vendredi soir dorénavant en extérieur pour donner à voir les réalisations la ville qui bouge la ville qui se transforme et ce soir je suis devant la cathédrale s'inspire parce que débute demain et on vous invite nombreux à venir à l'inauguration à 18h 18h30 à l'hôtel de ville demain ce très très beau festival de photo l'oeil urbain auquel je suis très attaché avec toute l'équipe municipale et oscar segura et donc voilà vous aurez devant s'inspire tout autour de s'inspire les photos de notre photographe en résidence cette année sur le thème du festival la flamme la flamme comme la flamme olympique en cette année olympique est très heureux d'être à côté de wali wali une des figures de la jeunesse corvée yessonnoise qui s'engage qui réussit champion de mma mais aussi réalisateur à 16 heures jeune diplômé et donc voilà qui a accepté de poser avec de nombreux autres sportifs on peut en montrer quelques-uns vous avez yann un des historiques des yamakasi il ya aussi plus loin donc du rugby voilà vous aurez des sportifs de corvée yesson vous pourrez venir les découvrir tout autour de la cathédrale s'inspire mais il ya aussi évidemment une dizaine d'autres photographes qui exposent partout dans la ville et j'aime cette conception de l'art offert à tout le monde puisque c'est gratuit c'est dans l'espace public avec un photographe exceptionnel qui a accepté d'être l'un des invités d'honneur de cette édition qui est raymond de pardon et vous verrez aussi dans le centre ville ces magnifiques photos historiques des jeux olympiques de mexico en 68 avec ces ces sportifs afro-américains qui lèvent le point pour militer contre la ségrégation raciale aux états unis voilà une belle édition sur le thème du sport mais pas que et donc ça commence demain je vous invite à venir avec nous inaugurer ça à 18h30 à l'hôtel de ville merci à la présidente de l'association le urbain merci à lionel et elisabeth les acteurs historiques de ce festival voilà cette semaine de nombreux rendez-vous je vous en fais part pour que vous participiez avec nous à la transformation de corvée yesson et bien rendez vous mensuel avec le commissaire police parce que voilà les points noirs de corvée yesson on veut en venir à bout la rue du mort voisin ce qui se passe à la gare et donc la confirmation par rapport à l'an dernier même si évidemment il reste de la délinquance et des faits d'insécurité évidemment à corvée yesson et bien avec hervé jacques en charge de la sécurité tous les mois nous faisons le point et vérifions que par rapport à l'an dernier on a des faits de délinquance qui ont reculé à corvée yesson mais l'essentiel reste à faire il y a eu une réunion si importante mardi matin à l'hôtel de ville et j'étais très content que michel bisson le président de l'agglomération vienne puisque nous avons abordé le sujet de l'indemnisation des commerçants de la place du marché puisque vous savez que les travaux battent leur plein ils sont dans les délais nous inaugurons dans moins d'un an maintenant une magnifique place du marché qui redonnera de l'éclat au centre-ville de corvée yesson mais en attendant nous avons des commerçants auxquels nous sommes très attachés qui souffrent puisque leur chiffre d'affaires baisse et nous avons obtenu l'engagement du président de l'agglomération que ces commerçants soient indemnisés et nous allons donc travailler avec eux pour que ils soient bien tous présents au moment de l'inauguration de cette belle place il y a eu aussi cette semaine je leur dis j'en avais parlé la semaine dernière mais beaucoup d'émotion je suis allé aux obsèques de l'un de nos employés communaux thierry vincent impressionné de voir des centaines d'agents notamment des services techniques de la ville qui sont venus saluer l'un des des agents très engagés professionnels qui a marqué le service public corvée yessonois nous inaugurerons cette année les services techniques municipaux et un espace portera son nom je voulais en redire un mot et saluer sa famille et ses collègues de travail il ya eu ce conseil municipal mercredi soir moment important on vote le budget et j'étais très satisfait avec sylvain renard qui a fait une présentation très pédagogique de ce qu'est notre budget équilibré sans augmentation d'impôts évidemment l'a fait l'an dernier il s'agissait pas de le refaire cette année je reviens pas sur les difficultés dans lesquelles sont confrontés toutes les communes et je regrette que le président de la république réannonce que les communes doivent faire des efforts on l'a on nous demande de tout faire en même temps de moins en moins d'argent pour le faire rappeler qu'on a hérité et je m'en plains pas je suis très heureux d'être le maire de corvée yesson mais d'une commune des plus d'entêtés de france bah c'est comme vous chez vous quand vous avez des normes dettes c'est compliqué d'investir autant que vous voudriez et bien malgré tout ce budget voté par la majorité municipale va permettre de financer donc un centre technique municipal tout neuf pour les agents et le mérite bien vu l'état de celui que nous avons aujourd'hui les travaux évidemment de du centre ville les travaux sur l'arrière droite qui vont commencer cette année le deuxième terrain synthétique pour les jeunes dans le quartier des teintérêts mais nous aurons aussi de nouveaux terrains de sport à mon conseil voilà des investissements tous azimuts nous inaugurons si cette année avec fadier la chourfi une épicerie sociale rendez vous compte qu'il ya des habitants qui m'appelle qui monsieur le maire est ce que vous faites quelque chose pour ceux qui ont faim oui 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 nous sommes dans une période sociale extrêmement injuste et difficile et bien l'épicerie sociale ce sera le moyen de permettre à des gens de manger à leur faim voilà beaucoup d'investissements donc cette cette année et qui a pu qui se réaliseront grâce au vote du budget qui a eu lieu mercredi soir un petit mot quand même parce que on aimerait j'aimerais avoir parfois une opposition municipale qui qui soit plus constructive qui nous aide à réfléchir c'est pas le cas voilà on a ce qu'on mérite comme opposition il s'agit pas pour moi de deux juges est parti dire que ce qu'on fait c'est bien et c'est pour ça que vous savez on a pris devant 600 habitants au mois de septembre des engagements et évidemment je pense que nous sommes en train de les réaliser mais c'est pas à moi de le dire et on vous permettra au mois de début juin le mardi 4 juin on fera une grande réunion publique parce que j'ai envie de vous entendre sur toutes les grandes questions qui va qui vont nous permettre de réussir corbeille et sonne la question de l'avenir de la jeunesse et bien je vous annonce que nous allons lancer avec elsa touré le 14 mai des rencontres exceptionnelles qui vont permettre d'accompagner les jeunes de corbeille pour qu'ils réussissent leur vie c'est une initiative majeure de notre mandat mais voilà il ya la question de l'emploi est ce que vous allez créer des emplois à corbeille d'abord c'est notre capacité à accompagner les entreprises mais j'étais avec michel noyne j'ai rencontré la direction d'elior notre cuisine centrale à corbeille qui donne à qui nourrit les enfants de nos écoles ils vont créer des emplois et s'agrandir c'est le cas d'effage qui va venir s'installer à côté du burger king dans la zone des coquibus et bien ce sera de nouveaux emplois qui vont être créés par effage c'est aussi le magasin honda qui va se développer j'ai encore eu le le patron au téléphone du magasin qui est dans la nationale 7 qui va se construire et qui va devenir le plus grand concessionnaire honda du département qui sera donc à corbeille et sonne et puis nous travaillons dardard soutenu par l'état pour que le projet des grands moulins sortent de terre et la crise immobilière là aussi n'aide pas mais ça sortira de terre il y aura 200 emplois à terme dans les grands moulins il y aura aussi de l'emploi sur le site des lieux va voilà et bien ça moi je le mesure mais c'est à vous de le mesurer donc avenir de la jeunesse création d'emploi toutes les questions sociales éducatives la ville qui bouge et puis la question de la propreté et de la transition écologique et bien on vous permettra de venir vérifier avec nous si ces engagements qu'on a pris on les tient et vous êtes les seuls à mon avis acteurs majeurs pour vérifier si cette ville elle est en train de se redresser en tout cas ne doutez pas de l'énergie qu'on y met toute l'équipe municipale pour pour le réussir voilà on va aussi inaugurer tout prochainement cette nouvelle mission locale la maison mission vers vers l'emploi pour les jeunes ce sera en face du nca un bâtiment là encore remarquable qui était une friche comme l'ancien darblay ben voilà ça c'est du développement durable de bâtiment qui était désert il ya une résidence d'étudiants dans l'ancien darblay et bien nous inaugurons dans quelques semaines le la future mission locale je vous donne la date ce sera le jeudi 25 avril venez découvrir ce bâtiment la nouvelle mission locale avenue champmerle en face du nca je le dis d'ailleurs le 25 avril c'est aussi une date importante les 50e anniversaire de la révolution des oeillets au portugal et je suis très heureux avec nos amis portugais l'association des amis les originaires du portugal de faire une grande soirée après le 25 par le 25 au soir pour fêter dignement la cette révolution des oeillets voilà beaucoup beaucoup de choses vous dire aussi que j'ai participé ce matin à une réunion très intéressante avec omar dramé tous les élus qui se prennent à bras le corps il y avait martine soavi l'avenir des tartarets et bien écoutez on est en mesure de vous dire que dans deux ans vont va commencer la transformation de la chaufferie aujourd'hui c'est un bâtiment on sent qu'il a des qualités architecturales mais enfin dans les broussailles qui est une friche et bien la chaufferie je peux vous dire que ça va devenir un lieu majeur de la culture et de la rencontre à corbeille et sonne et qui sera sûrement le bâtiment le plus emblématique de la transformation des tartarets ces 20 dernières années il y aura une chaufferie donc qui sera le rendez-vous un rendez-vous supplémentaire de la culture quel bonheur avec omar et tous les élus qui étaient là ce matin de voir que ce projet pourra commencer dans deux ans voilà donc beaucoup de choses encore pour cette semaine vous dire que tout à l'heure je vous invite à venir dans 35 minutes la majorité municipale unanime a décidé de hisser le drapeau de la palestine sur le fronton de l'hôtel de ville venez parce que vous savez j'ai critiqué évidemment les crimes horribles du du hamas le 7 octobre mais enfin comment accepter un tel déferlement de violence et de haine aussi sur le peuple palestinien notamment dans la bande de gaza je pense que la planète ne pourra pas continuer longtemps à tourner rond si on accepte qu'un pays soutenu par les plus grandes puissances encore et bien massacre toute une population et bien je suis très fier d'être l'un des premiers maires sûrement du département de france à hisser le drapeau palestinien pour créer une dynamique des maires en france pour dire d'abord au gouvernement français arrêtez de donner des armes au gouvernement israélien et bien venez manifester votre solidarité avec le peuple palestinien qui en a bien besoin dans 35 minutes sur l'hôtel de ville voilà ce soir c'est les vacances scolaires pour notre zone et donc bonnes vacances à toutes et tous il y aura à 20h30 à la mjc un spectacle voix de femmes sur le long combat des femmes françaises vers les urnes donc demain de 10h à 13h à la mjc venez nombreux venez nous aider la ville vous appartient et bien premier petit déjeuner des bénévoles des guinguettes du monde qui auront lyon fin fin juin venez participer à nous aider à réussir ce grand moment fraternel des cultures du monde à corbeillessonne je l'ai dit il y aura une balade dès 14h qui partira de Saint-Spyr avec tous les photographes pour l'oeil urbain et on boira un verre ensemble allez plutôt 19h vernissage à l'hôtel de ville et puis une soirée à la mjc dire aussi que boulevard de fontainebleau demain la croix rouge française organise la traditionnelle brocante et puis mardi à l'occasion des marty de la santé portée par martine soavi le centre municipal de santé vous propose de participer à une conférence animée d'une art thérapeute et découvrir la peinture en mémoire cellulaire voilà beaucoup de choses cette semaine de pré vacances de nombreux rendez vous jusqu'au mois de juin je vous souhaite en tout cas une excellente soirée à tout à l'heure pour la palestine à demain pour l'oeil urbain